Première complémentaire, le député de Matan Matapédia. Madame la Présidente, j'étais à Rimouski il y a deux semaines avec le monde agricole. Vous étiez 500 agriculteurs agricultrices, 200 tracteurs devant le bureau de la ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent. Manifestement, les mesures ne suffiront pas. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils m'ont demandé de le répéter au Salon Bleu. L'inflation, l'endettement, la flambée des taux d'intérêt, c'est même pas 1 % du budget de l'État, l'agriculture. On se bat pour que la culture soit 1 %, l'agriculture même pas 1 %. Il va falloir faire plus. Qu'est-ce que le premier ministre et le ministre sont prêts à faire de plus? La réponse du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Madame la Présidente, écoutez, première des choses, quand ça a commencé à pointer au mois de mai l'an passé, on a tout de suite mis en place un fonds d'urgence qui permet aux entreprises d'aller chercher jusqu'à 170 millions de liquidités. Cet automne, on a lancé le plus grand chantier de révision de tous les programmes de financiers agricoles qui touchent l'assurance récolte. On est en discussion avec le gouvernement fédéral pour un programme qui s'appelle l'agri-relance pour venir en soutien à nos maraîchers et à nos producteurs de l'Abitibi. Tous les jours, Madame la Présidente, on contacte des entreprises. On a toute une liste d'entreprises qui, effectivement, ça peut être plus difficile pour elles. On les contacte, les accompagne pour les aider à traverser cette période difficile-là. Fait que soyez assurés, Madame la Présidente, qu'on est très, très présents aux côtés de nos agriculteurs. Deuxième complémentaire. Vous savez, Madame la Présidente, ce qui m'a plus touché dans les commentaires reçus, c'est des agriculteurs qui me disent, « Monsieur Bérubé, je recommande pas à mes enfants de reprendre la ferme. » Ça, là, ça arrache le cœur. Alors, ça suffira pas. C'est pour ça qu'on manifestait. C'est pas pour rien, là, qu'on fait des centaines de kilomètres avec un tracteur à 30 km heure sur la route 132. Le message est fort. Qu'est-ce que je leur dis quand je retourne au Bas-Saint-Laurent demain pour leur redonner l'espoir qu'ils vont avoir des gestes à venir? Parce que dans le budget, on les a pas trouvés. Ça peut pas constituer comme ça. Il faut pas que le gouvernement se laisse dépasse. À réponse du ministre de l'Agriculture. Madame la Présidente, on a, en 2023, pour accompagner les producteurs et les productrices, là, qui vivent des situations difficiles, le soutien qui a été apporté, toutes filières confondues. C'est du simple au double. Quand il y avait eu 500 millions d'accompagnements dans les années passées, cette année, c'est plus d'un milliard de dollars. Puisque je vous dis, Madame la Présidente, que ce soit pour le foin, que ce soit pour les marauchers, que ce soit pour un producteur qui est au Bas-Saint-Laurent, les difficultés qui sont en place, on a mis un fonds d'urgence qui est en place, qui est très, très flexible, qui est très agile. On contacte les entreprises. On leur demande de lever la main, de nous contacter pour les accompagner. On s'entend, Madame la Présidente, là. C'est une période qui est difficile. On est présent auprès des producteurs et des productrices. On s'entend, Madame la Présidente, à l' Labsidente, à l'Am... ... – Sous-titrage FR 2021